Alors bonjour, nous sommes, donc c'est le centre de formation INTECH, nous avons été créés en 2022 avec cet objectif de pouvoir permettre aux jeunes Guadeloupéens d'être formés en totalité avec des métiers innovants. Donc nous avons fait le choix d'aller sur des formations qui sont très très rares en Guadeloupe, notamment le BTS Professeur Immobilière, nous sommes les pionniers en apprentissage, le BTS Commerce International aussi, nous sommes les pionniers. Donc nous avons pour le moment deux BTS et à la rentrée de septembre, nous en aurons quatre supplémentaires afin d'étendre notre éventail et vraiment donner un large choix à tous les Guadeloupéens afin de pouvoir se former en totalité ici, à ceux qui ne veulent pas partir ou à ceux qui ne peuvent pas partir. Nous sommes, c'est un centre de formation à dimension humaine et nous sommes situés en plein cœur de ville de Pointe-à-Pitre pour permettre à ces Guadeloupéens de se former. Eh bien donc je suis heureux de participer à cette journée porte ouverte et je tiens à saluer le courage de mon ami Sylvie Chamougouano qui a fait le pari de s'installer dans un quartier qui est plutôt délaissé auquel nous essayons de redonner vie. Et donc par la présence de ce centre de formation, je crois que ça ouvre des perspectives pour la jeunesse de ce quartier qui a sous les yeux les options de formation qui lui sont portées dans son quartier, à sa porte. Je souhaite aussi saluer la dimension internationale qui est donnée à l'organisation spatiale. Pour moi qui, en tant qu'écologiste, invite à penser global et agir local, eh bien voilà, rien que par leur présence, les jeunes vont naviguer entre six continents et je pense que ça leur inculque l'esprit d'être des citoyens de la planète et non pas de leur quartier. Donc je salue à tout point de vue pour l'aspect aménagement du territoire, perspective de formation, insertion, car dans un contexte où on dit que pouvoir vouloir lutter contre la délicance et contre les dérives, nous pensons que c'est un facteur d'insertion qui s'installe dans ce quartier du Faubourg-Alexandre-Isaac et la ville de Pointe-à-Pitre devra faire de son mieux pour porter une aide d'une manière ou d'une autre. Et je serai aux côtés de Mme Chamougon-Anneau pour que la région, en tant que collectivité majeure en charge de la formation, puisse lui porter une aide puisque c'est formidable ce qui est fait. La formation, l'insertion, l'aménagement du territoire, elle coche à tous les tableaux. Et donc moi je pense que nous devons encourager, il n'est pas question de voir disparaître INTEQ, faute de soutien et faute d'encouragement.